Le message est clair. Plusieurs associations se mobilisent contre la politique mise en place pour les demandeurs d'asile. Peu de solutions ont été trouvées pour les loger dès leur arrivée. À partir du moment où quelqu'un arrive sur le territoire français, il doit être logé. C'est une obligation de l'État. C'est tout. C'est tout. Une mise à l'abri. Il y a toujours un refus, comme c'est marqué, une politique de non-accueil. Depuis le début de l'année, 3600 demandes d'asile ont été déposées dans la région. Problème, rien n'avance. Ils disent qu'on manque de place. Mais en fait, ce que montrent les associations et les chiffres de l'INSEE, c'est qu'à Metz, il y a plus de 8000 logements qui sont restés vacants. Des logements inoccupés qui répondraient à la demande de ces familles à la rue. Et le temps presse. Le froid arrive. Là où je dors, je passe la nuit dans les gares, les bus. Je viens juste d'arriver, je connais personne ici. Même là où manger, c'est pas facile. Ce soir, comme Bangali, de nombreux demandeurs d'asile dormiront encore une fois dehors.